On arrive à la fin de cette semaine spéciale sur la communication comment réussir à mieux communiquer quand tu es un introverti et dans cette vidéo-ci j'avais envie de développer une problématique qui est très très fréquente et tu pourras me dire dans les commentaires si tu l'as vécu toi aussi, c'est que quand tu es un introverti ou une introvertie, tu as vraiment des grandes difficultés de t'exprimer, de communiquer, de parler quand tu te retrouves au milieu d'un groupe donc on ne vit pas forcément ce genre de situation chaque jour ça dépend un peu du type de vie que tu vis mais moi par exemple je me rappelle des fois je me suis retrouvé dans un restaurant où on est 10 personnes, on est 20 personnes ou alors quand on est dans une réunion de famille et pour moi c'était juste affreux, dérangeant je ne me sentais vraiment pas à ma place si j'aurais pu disparaître en claquant des doigts je l'aurais fait, je ne me sentais pas à l'aise parce que j'avais l'impression d'être transparent, d'être inutile tout le monde est en train de parler et toi tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas à qui parler donc tu as de la chance si ton voisin à côté de toi est un peu bienveillant ou que tu as des choses à partager avec lui mais ce n'est pas toujours le cas et des fois tu te sens vraiment en total décalage avec les gens qui sont autour de toi parce que chacun est en train de parler ou alors il y a des débats qui sont lancés et toi tu es là, tu es en train d'écouter et tu ne sais pas quoi dire ou alors tu as des idées qui sont là dans ta tête que tu as envie de développer et le moment où tu veux les exprimer les gens autour de toi sont déjà passés à autre chose ils sont déjà passés à un autre sujet ils sont déjà passés à une autre discussion et toi tu as raté le trait en marche et l'idée que tu voulais développer parce que tu as pris le temps de la réfléchir de la développer dans ton mental eux ils sont déjà passés à autre chose que toi tu es à peine arrivé au moment où tu veux le développer et au final tu ne vas pas parler et tu restes un petit peu frustré parce que tu avais cette chose que tu voulais exprimer mais les gens autour de toi sont déjà passés à autre chose et tu n'as pas ce tempérament de t'imposer de prendre la parole pour dire ah oui mais ce qu'on vient de dire moi je pense ça, je pense ça c'est un peu compliqué un truc qui te fait sentir un peu mal à l'aise en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu quand tu es dans un groupe de personnes et voilà tout le monde est en train de parler et tout et toi sur le moment tu as un petit peu l'impression d'être seul au monde tu es un peu seul au monde parce que voilà tu es là, les gens à côté de toi ils parlent les gens de l'autre côté ils parlent les gens en face de toi ils parlent et toi tu es là, qu'est-ce que je fais là ? qu'est-ce que je fais là ? je n'ai rien à faire là, c'est pas ma place ici j'ai juste envie de partir, j'ai juste envie de bouger et je ne me rappelle même pas le nombre de réunions de famille le nombre de fois où... voilà c'était vraiment un cauchemar parce que au début c'est sympa, la première heure ça passe la deuxième heure ça devient un petit peu compliqué mais quand ça dure 3h, 4h, 5h, toute une journée, toute une soirée à la fin tu pètes les plans et tes batteries sont totalement déchargées je sais que la plupart du temps quand j'étais avec ma famille quand on allait voir la famille les retours je me couchais à l'arrière de la voiture et je dormais déjà parce qu'en fait ma batterie était épuisée parce qu'il y avait eu trop d'interactions sociales avec les autres j'étais KO et voilà ça faisait des heures que je voulais rentrer et mon besoin était pas satisfait parce que voilà quand t'es jeune ou quand t'es enfant t'as pas forcément ton mot à dire par rapport à ça donc comment réussir à communiquer quand t'es dans un groupe moi j'avais envie de te partager ces expériences là parce que je pense que si tu suis mes vidéos si t'es abonné et que t'es introverti t'as forcément dû vivre aussi des situations similaires dans ta vie donc on est dans l'écoute on est beaucoup plus dans l'écoute que dans la prise de parole ça c'est pas forcément grave ça peut être bénéfique ce qui est problématique c'est quand on est bloqué dans son mental on est bloqué dans qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que je vais développer est-ce que ce que je vais dire ça va être intéressant est-ce que ce que je vais dire ça va être bien reçu par l'autre personne quand t'es dans cette boucle là c'est compliqué parce qu'en fait tu restes dans la tête et t'es pas vraiment présent avec les autres t'es pas vraiment là et souvent t'arrives même pas à exprimer ce que tu penses parce que les autres sont déjà passés à autre chose donc le but du jeu ce serait d'essayer de sortir du mental beaucoup plus rapidement et d'arriver à être pleinement présent d'utiliser l'écoute active de poser des questions de t'intéresser aux autres personnes et là tu vas vraiment te sentir pleinement vivant et limite tu pourrais raccourcir le temps que tu passes en groupe et tu pourrais te dire par exemple voilà je passe une heure ou une heure et demie avec eux je vais dans l'attention de m'intéresser à l'autre d'avoir des discussions et après une heure et demie je vais partir je vais revenir chez moi je vais retrouver mon petit cocon et du coup comme tu sauras que t'auras un temps défini tu seras peut-être plus à l'aise pour communiquer dans un groupe avec d'autres personnes tu peux aussi essayer de de pas toujours attendre que ce soit ton tour de parler donc si t'es dans un groupe de personnes tout le monde va discuter tout le monde va développer des idées il n'y a personne qui va venir te dire hé maintenant c'est ton tour de parler tu peux parler ou qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ça qu'est-ce que tu veux développer en général personne il va te poser la question personne il va te tendre un micro pour que tu puisses parler c'est à toi aussi à réussir à t'imposer à prendre ta place et je me rappelle ça m'arrive régulièrement des fois quand j'ai des conversations au téléphone avec une personne qui est un peu plus extravertie ben voilà à un moment je suis obligé de la couper et de m'imposer pour parler sinon ça va être un monologue pendant une heure où la personne va parler et moi je vais pouvoir rien dire donc des fois il faut arriver à s'insérer à s'immiscer dans la conversation je sais que c'est pas facile quand on est introverti mais avec de la pratique tu verras que tu peux le faire tu peux y arriver et ça va peut-être être même plus facile que tu l'aurais imaginé après il n'y a pas photo on est complètement différent des extravertis et dans une conversation de groupe l'extraverti va généralement prendre le dessus il va gagner il va être plus à l'aise il va avoir plein de choses à partager et toi tu seras forcément plus en retrait c'est pas forcément grave moi je le vois pas comme comme quelque chose de très très problématique parce que je privilégie les discussions avec une seule personne je privilégie les discussions avec un petit groupe restreint de personnes parce que maintenant j'ai appris à savoir comment je fonctionne j'ai appris à accueillir mon tempérament d'introverti et je cherche pas forcément à me retrouver au milieu d'un groupe de personnes que je connais pas parce que voilà j'en ai pas le besoin j'en ai pas l'envie et quand ça arrive j'essaye d'appliquer les petites stratégies que je t'ai partagées durant cette semaine et aussi maintenant que j'ai une vie qui est alignée avec qui je suis maintenant que j'ai réalisé pas mal de rêves et que je 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 vis en réalisant mes passions je peux en parler aux autres d'une manière spontanée naturelle et même les autres personnes s'intéressent à mon parcours voilà ils s'intéressent à moi pourquoi j'ai quitté la Belgique pourquoi je suis parti vivre au Maroc qu'est-ce que c'est mon concept Maroc en conscience qu'est-ce que c'est vivre introverti comment on fait des vidéos sur Youtube comment est-ce qu'on communique sur les réseaux sociaux tout ça c'est des choses qui me passionnent et que je peux je peux développer avec les autres et même si c'est au sein d'un groupe je pourrais en parler aussi avec eux donc essaye de parler des choses qui te passionnent des choses qui te donnent de la joie des choses qui te font sentir vivant et si t'as envie d'avoir plus de stratégies en tant qu'introverti pour mieux communiquer il y a la formation qui est sortie cette semaine donc les 12 règles pour mieux communiquer avec les autres je te l'ai fait à un tarif de lancement 140€ offert si tu la commandes avant dimanche soir donc tu verras il y a pas mal de choses que je te partage dedans c'est une grosse formation 2h de vidéo c'est assez intense donc voilà j'espère que ça pourra t'apporter quelque chose ou que les vidéos que t'as pu suivre cette semaine auront pu t'aider par rapport à ce sujet là de la communication je pense que j'en reparlerai parce que dans les difficultés des introvertis la communication ça revient très très régulièrement c'est un blocage qui est très présent donc voilà on en reparlera c'est sûr prends soin de toi partage l'amour autour de toi peace à bientôt à bientôt